Bonjour à tous, merci de me rejoindre cet après-midi pour ce nouveau live créatif, j'espère que vous allez bien, je vais attendre de voir qui c'est qui nous rejoint, comme ça du coup, elles auront le temps petit à petit d'arriver, sans stresser, tranquille, n'hésitez pas à me faire un petit coucou du coup quand vous êtes là, que je sache qui c'est qui est avec moi, aujourd'hui du coup on va aborder le thème des cartes faciles et rapides à faire, voilà des petites astuces peut-être que vous utilisez déjà, du coup je voulais partager des idées avec vous, bonjour Gazelle, bonjour Isabelle, j'espère que vous allez bien les filer, ravi que vous soyez là, juste du coup une petite parenthèse, vu qu'à chaque fois j'ai vos messages en différé, si vous avez des questions pendant le live, bonjour Nathalie, bonjour Asou, si vous avez des petites questions n'hésitez pas à les poser en commentaire, et je prendrai le temps du coup après le live de venir en message privé vous répondre à chacune sans soucis, mais comme ça du coup je fais le live tranquillement, ça m'évite de me demander s'il y a des questions ou quoi que ce soit, et du coup après vous aurez toutes les réponses sans problème, donc je viendrai toutes vous répondre en message privé, il n'y a aucun soucis, ça sera plus facile du coup pour moi, et en l'occurrence aussi peut-être pour vous. Donc en tout cas je suis ravie de vous retrouver, je vois que vous arrivez toutes petit à petit, c'est génial. Donc pour celles qui me suivent du coup sur ma page, vous avez vu que, bonjour Ginette, vous avez vu que du coup je vous avais déjà partagé une première idée de carte rapide, grâce à un papier de Celebration qu'on avait du coup le mois dernier, en l'occurrence, pause dans les jonquilles, coucou Magali, bonjour Delphine, ah mais c'est cool, vous êtes nombreuses, allez je tourne la caméra et je vous explique tout ça. Tac, alors pour celles qui me suivent, vous avez dû voir passer du coup cette carte que je vous ai montré, que je vous ai proposé du coup sur ma page, réalisée du coup avec le papier design, donc en fait effectivement on a certains papiers design, de temps en temps qui sortent, ou du coup juste avec le papier en lui-même, on fait déjà notre carte, c'est quand même super pratique, où là du coup j'étais juste venue rajouter des petits papillons dans les tomes brossés pour décorer, et mon message que j'ai tamponné, donc ça c'est plus rapide que ça comme carte, honnêtement je crois que c'est pas possible, et effectivement du coup avec les papiers design qu'on a dans nos catalogues en cours, si vous regardez bien, vous allez voir qu'on a certains papiers qui sont super pratiques à utiliser pour faire des cartes assez rapides, c'est à dire qu'en fait, moi c'est vrai, j'avoue, j'adore travailler les fonds sur mes cartes, avec les brosses estompes, avec les encres, j'aime beaucoup travailler ça, sauf que du coup il y a des fois, et ben j'ai pas forcément le temps de pouvoir passer une heure sur une carte pour travailler à fond, pour voir quelque chose, et du coup on a certains papiers qui nous permettent de faire des cartes, donc là c'était le papier marbré qu'on a dans Celebration, ou sur ces papiers vous pouvez tamponner directement, coloriser à la rivière en fonction du tampon que vous avez choisi, ou du coup tamponner dessus, et en fait votre fond il est déjà tout prêt, tout fait, donc du coup c'est super pratique, plutôt que passer du temps avec les brosses estompes, à essayer d'avoir le rendu qu'on veut avec différentes encres, etc, franchement on a des papiers top. Alors je sais pas si vous avez remarqué du coup dans les catalogues, donc on a le super papier nouveau horizon, ou du coup par exemple vous avez des papiers effectivement de ce style là, donc là dessus vous pouvez tout à fait tamponner et coloriser derrière, ou juste tamponner, et après vous avez d'autres papiers, ou par exemple vous avez les paysages, bon là j'ai plein de découpes et j'arrête pas de l'utiliser, vous avez des paysages comme ça, ou vous pouvez prendre par exemple qu'une partie, donc vous en avez plusieurs comme là dans le nouveau horizon, qui est vraiment super sympa, et puis en plus avec des couleurs juste magnifiques, et après vous en avez d'autres, donc par exemple dans la collection bien chez soi, tous les papiers qui représentent le bois, qui est dans les tons gris, vous pouvez tout à fait aussi tamponner dessus, alors forcément les papiers à motif, ça va être plus compliqué pour pouvoir tamponner, par contre, en fonction du motif qu'il y a, vous pouvez de nouveau réaliser une carte comme j'ai réalisé avec les jonquilles. Donc par exemple, voilà, dans celui-là, pour tamponner par dessus, vous avez tous les papiers imitation bois, même dans le petit mot d'eau, on peut trouver par exemple ce papier-là, qui nous permet de tamponner, là on a le papier qui représente un peu des nuages avec les grues, qui est aussi sympa, et je pense que dans quasiment tous les papiers, il y en a peut-être certains qui sont un peu plus compliqués, mais quasiment dans tous les papiers, on peut. Là, à la rigueur, vous avez le fond vert qui est un peu plus foncé, mais en fonction, si vous voulez tamponner, je ne suis pas sous la caméra, je vous le montre autrement. Là, celui-là, qui vous permet aussi de faire, celui-là, vous en avez vraiment un peu partout, là dans le champ en fleurs, c'est pareil, regardez celui-là comme il est magnifique pour pouvoir tamponner aussi. Composition artistique, qui est à l'envers en l'occurrence, vous avez le fond orangé, vous avez même celui à petit poids, ça peut être sympa aussi à utiliser. Bref, tout ça pour vous dire qu'au final, dans tous les papiers design que vous, dans toutes les séries de papiers design, vous avez toujours une ou deux faits que vous pouvez utiliser, soit telle quelle pour faire un fond de carte, soit du coup pour tamponner directement dessus sans devoir vous embêter avec les encres et les brosses d'estampes. Ce que je rappelle, j'adore travailler comme technique, mais qu'on n'a pas forcément toujours le temps. Donc, en l'occurrence, voilà, du coup, celle-ci, c'est celle que je vous montrais, peut-être là, avec le papier marouille. Ici, par exemple, je vous en montre un autre modèle avec le papier Nouveau Horizons. Regardez la carte que j'ai faite, du coup, hier. Donc là, je suis venu simplement utiliser deux sets de tampons, où on a le Wiggly adorable, donc pour le petit bébé avec mes Stamping Blends, le set de tampons Happy Head Geox, désolé pour l'accent, où je suis venu Du coup, tamponnez ce petit teint, cette petite fleur à l'envers, le petit papillon sur la main de mon bébé, et du coup, ma carte, elle est faite. Donc, tamponnage, colorisation, et c'est fait parce qu'en fait, le fond est déjà tout, du coup, tout, tout prêt, en fait, avec différentes couleurs et tout. Là, pour le papier marbré qu'on avait, c'est une seule couleur, mais si vous partez sur un papier horizon, vous prenez la partie paysage, mais sans forcément avoir des détails bien prononcés, Vous pouvez tout à fait avoir, du coup, un mélange de couleurs qui vous permet d'avoir un fond super sympa, sans forcément venir travailler avec les encres. Donc, je suis sûre que, du coup, si vous regardez les différents papiers que vous avez chez vous, je suis sûre que vous trouverez. Alors, par exemple, du coup, moi, je vais vous proposer aujourd'hui, donc, on va quand même réaliser une carte, hein, que je vous explique comment j'ai réalisé tout ça. Donc, je vais utiliser les fameux cèdes de tampon le moment présent. Je vais vous expliquer comment j'ai fait un peu ce style de carte. Donc, je vous laisse les modèles à côté, comme ça, vous pouvez les voir. Cette fois, je vais partir sur du verre-olive et je vais utiliser le papier que je vous ai montré au début, qui est dans la collection bien chez soi, celui-là. Donc, c'est celui qu'on a là. Et en fait, le fait d'avoir un fond imitation bois, comme ça, dans les gris, vous verrez que, du coup, on peut tamponner dessus et que ça donne aussi un effet super sympa, dans le sens où, bien, vu que je vais utiliser, là, en l'occurrence, par exemple, je vais prendre celle-ci qui est devant la fenêtre en train de boire son thé ou son café. Après, ceux que vous voulez mettre dans la tasse, hein, c'est vous qui voyez. Ça va même mettre des motifs à l'arrière si je mets des tons clairs au niveau de sa tenue. Donc, si je mets des tons foncés qui se verront moins. Donc, voilà, on va travailler là-dessus. Et pour découvrir en plus, je viens d'utiliser, du coup, le cède de tampon collage tropical. Donc, tout ça que vous avez dans le saisonnier, d'accord ? Alors, on va venir déjà travailler là-dessus. Donc, je suis partie, pour ne pas vous dire de bêtises, hein, pour mon papier design, il fait du 14 cm par 7 cm. Vu qu'il est clair, je ne vais pas le laisser tel quel après sur un fond blanc. Donc, je vais venir garder le même papier que ma base de carte, légèrement plus large, pour pouvoir faire une intermédiaire entre mon papier blanc et mon papier design. Donc, celui-là, il fera 7 et demi par 14 et demi, par 14,35 exactement, pardon. Parce que c'est la largeur de mon papier blanc. Comme ça, je pourrais venir ensuite le mettre sur mon papier blanc simple, qui lui fait 10 par 14,35. Et pour finir, sur ma base de carte. Donc, la base de carte, toujours 21 par 14,85, d'accord ? Bonjour Marie, bonjour Françoise, bonjour Aude. J'espère que tout le monde va bien. Alors, allez, on démarre. Donc, je vais commencer, donc je vais venir tamponner en couleur café. Est-ce que du coup, ça vous arrive quand même, vous aussi, de tamponner directement, comme ça, sur vos papiers design ? Je suis très curieuse de savoir. Donc, hop, tac, ma petite dame qui ressort sur mon imitation bois, pour le coup. Je vais venir lui rajouter des feuillages pour décorer tout autour. Donc, je vais prendre celui-là qui est dans le collage tropical. Je vais garder la même couleur que ma base de carte pour rester dans les mêmes tons. Donc, je vous ai dit que j'étais partie sur du vert jardin. Je vais la décorer, là, avec les feuillages. Du coup, j'ai déjà mon fond décoré. En fait, juste grâce au papier design, le premier tamponnage. Maintenant, je vais venir mettre de la couleur sur la peau que j'ai tamponnée. Alors, avec les nouveaux tons couleur naturelle qui sont sortis quand vous faites de la colorisation de ce style, c'est vraiment génial. Donc, la couleur peau, pour le coup. Tac. Le bas du dos aussi. Là, on va venir mettre de la couleur sur le bois qui est autour des vitres. Parce qu'au final, du coup, à partir du moment où vous tamponnez, vous colorisez. C'est assez rapide parce que vous ne vous amusez pas à commencer à faire des décours, du détourage, du travail à l'encre, etc. Donc, du coup, quand vous avez besoin d'une carte de dernière minute, je trouve que ça peut être une bonne idée. On va faire la chauffeur en même temps. J'ai oublié le deuxième bras qui était caché derrière. Tac. On va commencer, du coup, à mettre un peu de couleur. Donc, je vais venir prendre plus une partie pour le pantalon. Donc, on reste, puis c'est une partie, c'est un bleu, mais je trouve... Ah bon, alors après, ça dépend peut-être de la vue qu'on a, de la vue de l'esponge, j'en sais rien. Je trouve qu'il a tendance à tirer un peu sur le vert. Donc, du coup, quand vous faites un fond vert, ça peut être sympa aussi de mélanger ce bleu. Parce qu'à la base, ça reste quand même un ton bleu avec, du coup, les tons verts. Et là, du coup, je suis avec mon fraisier en fleurs pour mettre un peu de couleur, du coup, sur le tee-shirt. La petite barrette aussi. Tac. Je vais maintenant faire la tasse de la même couleur. Un peu de gris ardoise bourgeois sur nos poussins. En plus, ça va bien, du coup, avec le fond, vu qu'on a une limitation bois qui est aussi dans les gris. Tac. Et là, on a déjà, du coup, quasiment notre carte, finalement, fini. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup ? Ça ressort pas mal avec ce fond qui est déjà... Donc là, c'est un fond plus neutre, d'accord ? C'est juste imitation bois dans les gris. Par rapport aux autres fonds que je vous ai montrés, là, du coup, on était dans les bleus avec le papier marbré qu'on avait à Celebration. Et là, du coup, avec des différents tons de couleurs qu'on avait, grâce au papier Nouveau Horizons, d'accord ? Donc là, on est vraiment sur du neutre. Mais juste pour vous montrer, au final, que du coup, sur plein de papiers design différents, on peut tout à fait tamponner, coloriser et faire, finalement, votre déco de carte. Là, effectivement, dans l'autre sens, vous voyez, j'aurais eu plus de mal à venir tamponner et décorer ma carte, hein ? On est bien d'accord ? Donc, je vais venir coller ça sur mon fond vert jardin. Donc, en laissant une marge en haut et en bas, et en mettant... Ah zut ! Allez, j'ai bougé. En mettant à bord sur le côté droit et le côté gauche, et par contre, en laissant une marge en haut et en bas. Je vais venir mettre ça sur mon fond blanc simple. Et pour finir, on reste toujours dans la même couleur sur mon fond de carte, qui sera, lui, vert jardin. Et du coup, en fait, si vous avez aussi bien plein de papiers design à utiliser comme ça, que plein de sets de tampons aussi. Donc, après, au niveau des sets de tampons, soit vous pouvez utiliser des sets que vous pouvez coloriser, comme du coup, le set de tampons au moment présent que j'ai utilisé là, puisque là, par exemple, vous avez les trois. Là, sur la première carte, j'avais, par exemple, utilisé le même set de tampons en prenant la dame qui est là, qui est sur son balcon ou au bord d'un bateau. Je ne sais pas comment vous voulez voir avec la rembarque qu'il y a devant. Là, c'est une qui est à la fenêtre, tranquillement, en train de regarder dehors. J'aurais pu utiliser aussi celle qui est dans son lit en pleine lecture, en l'occurrence. Mais du coup, par exemple, on a aussi le petit bébé qu'on a là. Bref, vous avez vraiment plein de sets de tampons que vous pouvez utiliser pour réaliser vos cartes. Et là, au final, regardez votre carte. Elle est déjà prête, il reste quoi ? Il reste juste un petit message et, bien sûr, des strass. Ah oui, les strass, c'est quand même pas compliqué à rajouter sur une carte. Ça prend deux secondes et je trouve que ça fait toute la différence. Là, on va prendre le petit message. On va rester dans le même set de tampons. Donc, parfois, le mieux à faire est de prendre une pause. J'aime bien ce petit message. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui devrait s'arrêter sur ce message. Moi, la première, en l'occurrence. Les pauses, ça fait du bien à tout le monde. Il faut juste, effectivement, avoir le temps d'entendre. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais, c'est pour ça que, du coup, cette carte, ou moi, ce message, en l'occurrence, je trouve qu'il est approprié, en général, pour beaucoup d'occasions aussi. Mon angle, où est-ce que c'est ? Là, mon angle couleur café. Et, du coup, il y a une perforatrice que j'aime bien. C'est celle en forme de timbre. C'est celle-ci qui est aussi pratique. Donc, je vous ai dû remarquer sur les cartes que je vous ai montrées, là, en l'occurrence. C'est celle-ci, c'est la même que j'ai utilisée, que, en l'occurrence, j'ai retaillée en fonction de mes messages. Là, vous avez vu, finalement, j'avais même commencé une carte pour Pâques. Couleur chocolat, parce que, du coup, couleur café, je trouvais qu'avec les marrons et puis le petit bonhomme en lapin, là, le petit bébé en costume de lapin, ça faisait assez Pâques. Donc, c'était assez sympa. Ça vous fait déjà une idée pour Pâques, en l'occurrence. Donc là, je vais utiliser, du coup, cette perforatrice. Après, je vais vous montrer comment je retaille. Donc, je vais exprès décaler les trous vers le bas. Si vous voulez retailler, en fait, il suffit juste de repasser dedans. Là, je fais dans l'autre sens. C'est là que je vais retailler. Vous la tenez d'un côté et vous la mettez au niveau où vous voulez retailler. Donc là, je ne voulais pas retailler beaucoup. Tac. Là. Et du coup, là, ça me permet d'enlever. J'ai pas enlevé une bonne partie, hein. Pour ajuster, du coup, au niveau de mon message. Je viens de rajouter un petit morceau de papier vert jardin. Pour faire le support et faire le rappel en même temps. Pour rester toujours dans les mêmes tons. C'est quand même plus sympa une carte assortie dans les mêmes couleurs. Donc, un petit papier d'un centimètre. Il y a besoin de beaucoup. Des petits fagnons de chaque côté de mon papier. D'accord ? Là, je vais venir m'en servir comme support. D'accord ? Je vais venir couper par là. Je regarde la mesure, en fait, qu'il me faut. Tac. Pareil de l'autre côté. Ah, zut. Des travers. Ça va pas, ça. Tac. Alors, où est-ce que je vais mettre mon message ? En haut, je pense qu'il irait pas mal mieux qu'en bas. Là, dans le coin. Ça peut être sympa, là, dans le coin. Alors... Tac. Ma colle, là. J'ai perdu ma colle. Ah, là, 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 là. Un peu de colle au milieu. Mon message dessus, centré. Parce que je trouve toujours plus sympa de centrer. Et par contre, je vais le faire ressortir avec du 3D, celui-là. Je vais en mettre deux pour que ça soit quand même assez stable. Tac, tac. Je vais le mettre par là. Tac. Voilà. Pas mal en haut, hein, le message. Ouais, il sort mieux que si je le mettais en bas. Parce qu'en bas, ça risque de faire trop cher. J'ai vu qu'il y a déjà le début du feuillage. Et puis, le bas de la petite sonnette, je pense que si je le mets en bas, ça fera trop. Et du coup, je vous ai dit, pour finir, les strass. Ouais, les strass, c'est l'inévitable. Tout ce qui change sur votre projet, c'est grâce aux strass. Alors, on va rajouter des petits strass avec le petit touche-à-tour. On va mettre par là. Tac, tac. Et un autre par là. Et pour finir, on va mettre un par là. Voilà. Alors, vous voyez, quand je vous dis que du coup, c'est une carte rapide, bien qu'avec tamponnage, colorisation, alors forcément du papier, on est bien d'accord, mais apparemment, vous choisissez bien votre papier design. Vous pouvez travailler directement dessus sans devoir vous embêter à travailler des fonds. Je suis curieuse. Qu'est-ce que vous préférez comme style, du coup ? Papier marbré. Célébration qu'on avait. Le papier nouveau horizon. Ou le papier bien chez soi. Donc, imitation bois. Là, on a différentes couleurs. Et là, du coup, on n'a qu'une seule couleur sur le fond. Qui fait un peu abstraite. Trois styles de cartes. Avec juste du tamponnage et de la colorisation. Et du coup, des cartes rapides. Voilà. C'était la petite astuce du jour. Alors, comme je vous ai dit au départ, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas pris le temps de lire tous vos commentaires. Comme ça, ça me permet de faire le live un peu plus fluide, pour le coup. Par contre, je viendrai vous répondre un message privé à toutes vos questions. Il n'y a aucun souci. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre le temps de tout relire. Si jamais vous avez moins de questions, continuez à me poser soit en commentaire. Soit du coup, en message privé. Si vous voulez refaire ces types de cartes et que vous n'avez pas les produits pour pouvoir les refaire. Si vous avez craqué sur des papiers design, par exemple, pour pouvoir les utiliser tels quels, comme je vous ai montré aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne. L'adresse est là. Le code hôtesse, au cas où votre commentaire, du coup, est à faire 200 euros. Comme ça, je pense que, un peu comme tout le monde, vous aimez bien les cadeaux. Donc, du coup, si vous mettez ce code hôtesse du mois de mars, ça vous permettra de recevoir un petit cadeau début avril de ma part. Avec une création qui l'accompagnera, qui sera faite par moi, bien sûr. Voilà, voilà, je retourne, je retourne, je retourne. Là, ça y est, je suis là. Un grand merci à toutes et à tous, parce que je n'ai pas vu, du coup, s'il y avait des messieurs qui nous avaient rejoints. Mais en tout cas, merci à tout le monde d'avoir été là cet après-midi. J'espère que ce nouveau live créatif vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous avez des questions, je reste disponible. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501